Il y a une enquête à mener pour savoir ce qui se passe. Nous, on privilégie la piste de la pollution sonore parce que les cétacés sont extrêmement sensibles au bruit. Or, sur l'embouchure du Havre, on est sur un trafic maritime extrêmement important. Nous, en tant qu'être humain, on a du mal à se rendre compte de l'impact de la pollution sonore parce qu'on ne vit pas sous l'eau et parce que sensoriellement, on n'est pas du tout fait comme les cétacés. Mais pour eux, le sonar est le sens principal. Et donc, ils s'orientent avec, ils communiquent avec, ils chassent avec. Et donc, toute pollution sonore peut être mortelle pour eux. Il y a la construction d'un chantier d'éoliennes en mer à Courseul-sur-Mer depuis quelques mois. Et ça coïncide avec cet enchaînement d'événements. Donc, c'est une hypothèse qui n'est pas confirmée mais qui mérite d'être creusée. Surtout qu'on sait que les projets en France d'éoliennes sur la façade maritime française sont autorisés dans le cœur des aires marines protégées, des parcs marins, des zones nature à 2000. Et donc, on craint vraiment un impact colossal sur la biodiversité marine.